Et tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance. Et ce débat qui se fera entre M. le député de Bordua et M. le ministre du Développement durable, de l'environnement et de la lutte au changement climatique concerne le projet de loi 37 visant à empêcher un BAP sur le projet de cimenterie à Port-Daniel-Gascon. Je vous rappelle que, conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond disposent chacun d'un temps de parole de cinq minutes et le député a ensuite un droit de réplique de deux minutes. Alors, sans plus tarder, M. le député de Bordua, je vous cède la parole. Merci, Mme la Présidente. En fait, aujourd'hui, on est en débat de fin de séance parce que le ministre du Développement économique a déposé un projet de loi, le projet de loi numéro 37, qui vise, et je pense que c'est important de lire le titre, « Loi confirmant l'assujettissement des projets de cimenterie de terminal maritime sur le territoire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon au seul régime d'autorisation de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement ». Donc, ce projet de loi-là vise à soustraire, en fait, l'évaluation à un BAP, une évaluation environnementale. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient dire, bien, écoutez, malgré le processus judiciaire qui est en cours, dans l'éventualité où un juge déciderait d'assujettir ou de casser les certificats d'autorisation qui ont été émis par le ministre de l'Environnement, bien, on ne pourrait pas requérir la procédure du BAP. Ce qu'on dit, c'est qu'on vient contrecarrer le processus judiciaire en place. Ce matin, le ministre de l'Environnement nous disait, dans sa réponse à la question, il nous disait la chose suivante. Il nous disait, écoutez, les certificats d'autorisation ont été émis en fonction des règles en vigueur, en fonction de la législation québécoise en matière environnementale. Je me questionne à l'effet, pourquoi doit-on déposer une loi particulière qui vient spécifier que uniquement l'article 22 s'applique, l'article de la Loi sur la qualité de l'environnement? L'article 1 de la Loi, du projet de loi, énonce les projets de construction de la cimenterie et du terminal maritime qui y est lié en cours de réalisation, le, indiqué ici la date de présentation du présent projet de loi sur le territoire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, sont et ont toujours été visés par le seul régime d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Ces projets ne sont donc pas et n'ont jamais été visés par la section 4.1 du chapitre 1 de cette loi. Donc, je comprends qu'on vient par une loi qui est déposée ce matin réaffirmer l'état du droit selon le gouvernement. Mais concrètement, Mme la Présidente, si c'est l'état du droit, pourquoi déposer un projet de loi pour venir dire, bien écoutez, il y a juste l'article 22 qui s'applique et on ne peut pas invoquer le recours aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement qui exige la tenue d'un BAPE? Donc, si c'est si clair que ça, l'état du droit, pourquoi il y a une telle insécurité du côté du gouvernement? Peut-être parce que le raisonnement n'est pas juste et approprié. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, pendant que le dossier, il y a des procédures judiciaires qui ont été entamées et l'audition va avoir lieu au cours des prochaines semaines, dans la première semaine de mars. On ne laisse pas le pouvoir judiciaire faire son travail et vraiment être saisi de la cause et écouter les arguments de chacune des parties. Parce que si l'état du droit est si clair que le prétend le ministre de l'Environnement et le ministre du Développement économique, bien, à ce moment-là, il n'y a pas de risque. Mais manifestement, il y en a un parce que le gouvernement sent le besoin de déposer un projet de loi particulier pour encadrer, pour sauvegarder et surtout pour ne pas perdre la face. Parce que c'est fort possible qu'un juge aurait pu invalider les certificats d'autorisation et qu'il aurait pu assujettir le projet de cimenterie à une évaluation environnementale. Concrètement, Mme la Présidente, le législateur ne parle pas pour rien dire généralement. Donc, c'est déjà indiqué dans la loi. Je ne comprends pas pourquoi on doit à nouveau déposer une nouvelle loi pour assurer une plus grande stabilité juridique. Donc, c'est du cas par cas. Et c'est très particulier, Mme la Présidente, parce qu'à chaque fois que vous allez avoir un projet environnemental qui va être contesté, les gens vont se présenter au bureau du ministre, au bureau du premier ministre. Ils vont requérir une loi particulière pour chacun des projets. Ce n'est pas dans l'intérêt public des gens. Ce n'est pas dans l'intérêt de la sauvegarde de l'environnement et surtout dans la logique du développement durable. On doit prendre le temps d'analyser les projets et de s'assurer aussi, avant de démarrer un projet, qu'il ait une évaluation environnementale qui a été faite. D'autant plus que le projet de loi qui est déposé est rétroactif parce que c'est au dépôt de la loi, à la présentation de la loi que la date va s'appliquer. Donc, concrètement, on va faire fi de la décision d'un juge dans l'éventualité où le juge rendrait décision en faveur des requérants et conclurait à l'effet que le certificat d'autorisation n'était pas approprié, n'avait pas été accordé selon les bons motifs. L'autre élément sur lequel je veux questionner le ministre de l'Environnement, Mme la Présidente, c'est que son collègue, le ministre du Développement économique, a dit ce matin que le projet de cimenterie n'était pas un projet environnemental, mais un projet économique. C'est une déclaration qui est archaïque et anachronique, considérant que le développement durable exige l'économie, le social et l'environnemental. Alors, je vous remercie, M. le député. Maintenant, M. le ministre de l'Environnement, je vous cède la parole tout en vous rappelant que vous disposez de cinq minutes. Merci, Mme la Présidente. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même apporter une correction ou deux au propos du député de Bordua. Lorsqu'il dit dans son argument que nous tentons de soustraire le projet de Port-Daniel à une évaluation environnementale, c'est inexact. Il y a eu une évaluation environnementale. Cette évaluation environnementale est même publique. Et sur le site Internet du ministère, j'invite le député de Bordua à la consulter. Alors, il est complètement inexact de dire que nous avons tenté ou que nous soustrayons le projet à une évaluation environnementale. Ceci dit, également, le projet non seulement a fait l'objet d'une évaluation environnementale rigoureuse, mais c'est exactement le même type d'évaluation environnementale qui est faite lorsqu'un projet est assujetti à la procédure du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Et en plus de ça, ce projet-là, depuis 1995, est soumis à un processus d'autorisation environnementale qui est celui de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement. Et ce projet-là a fait l'objet d'analyses rigoureuses qui ont mené à l'émission de certificats d'autorisation et qui devront encore faire l'objet de demandes de certificats d'autorisation de la part de mécanismes pour les phases subséquentes du projet. Alors, il faut faire bien attention quand on parle des faits relatifs aux mécanismes d'autorisation et d'évaluation environnementale du projet. Il y a eu évaluation environnementale. Il y a des processus d'autorisation environnementale qui ont eu lieu et qui vont continuer à avoir lieu. En deuxième point, Mme la Présidente, je crois qu'il y a lieu de s'interroger sur les motifs et les intentions tant du député de Bordua que de la CAQ dans ce dossier-là. Parce que lors de la campagne électorale, la dernière, le candidat de la CAQ dans Bonaventure, là où se trouve le projet, a signifié son appui au projet. Il n'a jamais parlé qu'il avait un problème d'évaluation environnementale ou qu'il n'a jamais dit que le BAPE s'appliquait. Il n'a jamais même parlé qu'il avait une problématique environnementale avec ce projet-là. Aussi, j'ai cherché, Mme la Présidente, je n'ai pas vu aucune intervention du député de Bordua ni de la CAQ lundi dernier en réaction à l'entente hors cours qui est subvenue entre les groupes environnementaux qui ont déposé le recours auquel fait référence le député de Bordua et la Cimetrie-Mécanisme créant un comité de suivi qui va étudier spécifiquement les questions reliées aux émissions de gaz à effet de serre. Aucun mot de la part du député de Bordua, aucun mot de la part de la CAQ sur le fait que les groupes environnementaux se sont retirés du litige et ont choisi la voie du règlement, de la collaboration, de la communication et de l'échange d'informations entre la Cimetrie-Mécanisme et les groupes environnementaux. Processus, d'ailleurs, auquel le ministère d'Environnement va collaborer. Alors, lorsqu'on dit, nous, qu'il n'y a maintenant qu'un litige économique qui reste, c'est parce qu'au niveau environnemental, ça s'est réglé. Le représentant du Centre québécois du droit d'environnement, initiateur du litige, a même dit qu'avec le règlement qui est intervenu lundi, on arrive aux mêmes fins, aux mêmes finalités que si on avait fait un BAP. Un autre groupe environnemental, l'AQLPA, a aujourd'hui, cet après-midi, dit que dans ce contexte bien particulier, et il est très particulier, le fait qu'il y a un comité de travail qui est mis sur pied, qui va étudier la question, est une solution qui vaut la peine d'être explorée, qui vaut la peine de pousser. Alors, si on regarde, si la préoccupation du député de Bordua et de la CAQ est véritablement une préoccupation environnementale, Mme la Présidente, pourquoi ne pas regarder ce que les groupes environnementaux disent et font par rapport à cette problématique? Parce que là, lorsqu'on regarde les faits, ce qui reste, ultimement, c'est un compétiteur de la cimenterie mécanique qui se sert d'un prétexte d'un litige environnemental pour tenter de bloquer le projet. Et c'est ça, ultimement, qu'on est en train de faire. La CAQ semble bien vouloir être instrumentalisée pour bloquer ce projet-là, mais pour des raisons purement économiques et au détriment de la gaspésie et du développement économique des régions. Merci, Mme la Présidente. Alors, merci beaucoup, M. le ministre. Et maintenant, M. le député de Bordua, vous disposez d'un temps de deux minutes pour votre réplique. Merci, Mme la Présidente. Eh bien, parlons-en des faits. La cimenterie, selon l'étude de répercussion sur l'environnement réalisée par Génivar, démontre que la cimenterie mécanique s'émettrait entre 1,75 et 2,1 millions de tonnes en équivalent de CO2 annuellement. Donc, ça va représenter 3 % des émissions totales au Québec, 8 à 9 % des émissions provenant des secteurs de l'industrie. Donc, notre priorité, Mme la Présidente, c'est véritablement l'environnement. C'est également le développement économique aussi des régions, Mme la Présidente, parce que vous savez, le développement économique des régions, ça passe également par le développement des petites et des moyennes entreprises, qui vont créer des véritables emplois et de nombreux emplois. Vous savez que ce projet économique du développement de la cimenterie de Port-Daniel va créer 200 emplois permanents, 200 supplémentaires durant la construction, et tout ça pour 400 millions, 450 millions d'argent public, par le biais d'Investissement Québec, par le biais des prêts gouvernementaux. Est-ce que ça, c'est une stratégie économique de développement durable? Non, ce n'en est pas une, parce que concrètement, les retombées pour la Gaspésie ne seront pas à la hauteur de ce qui aurait pu être fait avec les 450 millions si on avait fait la diversification économique. Sur le plan environnemental aussi, l'autre élément, Mme la Présidente, c'est que, vous savez, lorsqu'on se retrouve en cours et que la construction a déjà été entamée, bien, les groupes environnementaux se retrouvent devant un choix. Est-ce qu'on négocie? On est déjà devant le fait accompli. On se retrouve dans une situation où vous êtes déjà pieds et poings liés. Donc, concrètement, la construction de la cimenterie a déjà débuté. On a déjà mis la pelle dans le sol et on voit la cimenterie s'ériger. Ce n'est pas la bonne façon de développer le Québec, d'avoir une politique de développement durable, une logique environnementale, une logique économique pour que l'environnement soit respecté tout en développant économiquement le Québec pour qu'il y ait des retombées pour tous les Gaspésiens et pour l'ensemble des Québécois. Merci, Mme la Présidente. Alors, merci beaucoup. Alors, ceci met fin à ce débat de fin de séance.